Le manipulateur d'électroradiologie médicale est un acteur incontournable dans le dépistage, le diagnostic et le traitement de pathologie. Il participe à la prise en charge au plus près des patients pour découvrir des pathologies et mesurer l'efficacité des traitements. L'électroradiologie médicale combine sciences de la vie, physique et technologie de pointe. C'est une discipline idéale pour les personnes de nature curieuse souhaitant évoluer dans un environnement en constante innovation et prendre soin des autres. Notre système de santé a besoin de manipulateurs d'électroradiologie médicale. Découvrez ce métier d'avenir ! Les manipulateurs d'électroradiologie médicale ont de nombreuses qualités. Humaines, relationnelles, sens des responsabilités, adaptation, rigueur méthodologique, esprit scientifique. Toutes les autres spécialités médicales font confiance à ces capacités d'analyse hors pair. Cardiologie, chirurgie, gastro-entérologie, gynécologie, pédiatrie, cancérologie, neurologie et bien d'autres. Soignants et médicotechniques à la fois, ces tâches quotidiennes sont variées. Soins relationnels. Il accueille, écoute, explique et informe les patients au sujet des procédures. Il recueille leur consentement, vérifie les contre-indications et surveille que tout se déroule dans de bonnes conditions. Soins techniques. Il manipule et déclenche les appareils, injecte les médicaments, traite et analyse les images, assiste le médecin lors de certaines interventions. Secteur public ou privé, le métier offre de multiples évolutions possibles et garantit de trouver un emploi rapidement. La formation pour devenir manipulateur d'électro-radiologie médicale se déroule en trois ans. Elle délivre un grade de licence qui permet de continuer ses études par la suite. Deux diplômes équivalents permettent d'exercer ce métier d'avenir. Le diplôme d'état de manipulateur d'électro-radiologie médicale en IFMEM et le diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique en lycée. Contactez-nous pour plus d'informations.